... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. Ce soir, nous sommes à Dunkerque. Et à mes côtés, il sera présentateur de cette soirée exceptionnelle. Je vous propose de retrouver Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment allez-vous ? Alors, Charles-Édouard, c'est l'habitude, un petit sangalot, donc c'est un plaisir toujours. En plus de ça, ce soir, c'est les finales ou tu as la chance et le bonheur de retransmettre la soirée sur Facebook ? C'est agréable, c'est agréable pour tout le monde, d'accord ? Non, non, c'est bien, c'est superbe, ça fait, je le présente tous les ans d'ailleurs, d'accord ? Ici et ailleurs, donc voilà, je pense que ça va être une belle soirée. C'est des boxeurs quand même de haut niveau, parce qu'au-dessus d'eux, c'est les professionnels. Donc c'est tous des boxeurs qui viennent des Côtes-Cains de la France, même certains de l'étranger. Et c'est l'avantage, c'est des soirées amateurs, mais qui est des grandes soirées. C'est un plaisir pour tout le monde. On va essayer géographiquement de voir, de nous démontrer où se trouve cette salle. Ça se trouve à Dunkerque. Oui, c'est la salle du Grand Larche, ils appellent ça. Ça se trouve où, géographiquement ? C'est au long de la mer, là-bas, tout au bout, sur le côté Dunkerque, à la Côte d'Ivoire, c'est le côté ouest Dunkerque. Mais c'est après les chantiers de France, donc c'est une salle absolument magnifique. C'est un peu la direction qu'on prenait avant pour aller à la patinoire. On n'en est pas loin, là. La patinoire est un peu derrière l'ancienne patinoire qu'il y avait. Écoute, je te fais confiance. D'accord. Je sais qu'il faut passer devant le patinoire où il y a toutes les variétés, où tous les chanteurs viennent chanteuses. Et on passe devant et on arrive directement carrément à la salle du Grand Larche. Salle magnifique, c'est neuf, c'est absolument magnifique, c'est splendide. Alors ne pas oublier, Jean-Pierre, que cette salle, ce n'est pas seulement une salle qui est uniquement pour cette soirée, c'est une salle qui sert également pour le boxing, le Dunkerque Ring. Juste derrière nous, il y a effectivement la salle d'entraînement. Et ici, c'est donc la salle pour les galas. Oui, et puis il y a tout. Il y a tout le sport représenté. On peut faire ici du basket, puisque la salle est énorme. Je vois qu'il y a des panneaux pour faire de l'accro... De l'escalade ? De l'escalade. Non, 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 c'est une salle complète pour tous les sports. Bon, il ne faut pas oublier que ce championnat, on va dire, commencera à partir de 19h30 ? Oui, non, 19h. 19h. Donc l'entrée est à un prix intéressant, 10 euros. Oui, bien sûr. Donc si vous avez moins de 12 ans, cela sera gratuit. Bien sûr, puis bon, il faut voir quand même que c'est quand même la boxe élite des amateurs en France. Après ça, les mecs, ils passent certainement professionnels ou restent en élite, mais ils font partie des meilleurs boxeurs français. D'ailleurs, là, ici, ça vient de Nancy, ça vient d'un peu partout, ça vient de... Il y a 5-6 départements représentés, il y a Luxembourg qui est représenté aussi. Non, 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 c'est le top de l'amateurisme. Et puis ne pas oublier, Jean-Pierre, que ce gala, ce n'est pas sur une seule journée, ce n'est pas seulement ce samedi soir. Il y avait effectivement la préparation avec... Hier soir, c'était l'ennemi-finale. Oui. Et aujourd'hui, c'est uniquement les finales où tu as le bonheur et la chance de pouvoir le retransmettre en direct sur Facebook. Donc les amateurs de boxe ce soir, je crois qu'ils vont se régaler. Oui. Voilà. Bon, on... Le problème qu'il y a, c'est que je crois que c'est sur Canal et il y a Lens ce soir. Oui. Mais bon, mais c'est sur Canal. C'est quand même sur Canal. Oui. Il y a quand même The Voice aussi. Oui, sur Point Bidou. On va oublier que ce soir, il y a The Voice. Oui, oui. Mais bon, le cas est chiant. Et puis on peut l'enregistrer. On peut enregistrer The Voice. Bien sûr. Tandis que, ici, vous serez en direct. Mais le mieux, c'est quand même de venir. Absolument. De venir nous rejoindre ici. Une grosse organisation. L'arrivée des boxeurs se fera un petit peu là, sur notre droite, avec quelque chose de très intéressant. On commence déjà, dès à présent, à avoir un peu de monde qui vient s'installer, de spectateurs qui viennent s'installer de ci, de là. Ça ne sera pas mal. Comme l'année dernière, c'était plein comme un oeuf. Oui, oui, oui. Donc, on s'attend à combien de personnes, à peu près ? Je ne sais pas combien on peut mettre ici. On peut mettre 500, 600 personnes. 500, 600 personnes, facilement. 500 personnes. Bon, sur la droite, il y aura aussi les VIP. Après, il y a exactement. Le côté VIP qui est là, sur notre droite. Exactement. Et puis, il y a quelqu'un que je cite, parce que c'est un professionnel. C'est un plaisir. Tous les ans que je travaille avec lui, c'est à la Sono. Nous, l'éclairage, c'est Ludo. Ludo, c'est le vrai professionnel. C'est un mec extraordinaire. En plus de ça, il est dirigé en dehors de ça. Donc, il faut une ambiance bien. Vous allez vous entendre à merveille. Voilà, c'est un professionnel. Toi, sous le ligne. Voilà. Et puis, ce monsieur là-bas, donc, dans la partie technique. Voilà. Voilà. Bon, on aura l'occasion, tout au long de cette soirée, de voir également, je dirais, on va commenter. Je vais commenter avec une personne qui est également de la boxe. Tu peux nous en parler ? C'est ? Ce monsieur qui est là-bas derrière, qui arrive là-bas, qui va venir nous rejoindre, qui va commenter tout au long de cette soirée. Ah oui, ah oui, mais non. Ah oui, forcément. Voilà, il arrive. Il arrive. Il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Pascal Schepen fait partie de l'organisation. Il est d'ailleurs... Et puis, il a un beau t-shirt, ça. Et puis, il a un beau t-shirt. Voilà. On va le mettre entre nous deux. C'est un chronométra également de la Fédération Française de Boxe. Et puis, c'est un gars agréable. Vous pouvez vous présenter. Allez, c'est pour toi. Alors, bonjour à tous. Bon, je me présente. Je m'appelle Pascal Schepen. Je suis le fils de Jacques Schepen. Oui. On avait un club de boxe à faire rire à la grande. Malheureusement, on a un défaut de salle. On n'a plus eu de salle. Et puis, voilà, ça a été une personne très, très, très compétente. Et puis, on a une grande personnalité qui a eu beaucoup de boxeurs. De votre côté, vous avez boxé pendant combien d'années ? Non, moi, je n'ai pas boxé. Je n'ai pas boxé. C'est mes frères qui ont boxé. Oui, d'accord. Bon, papa a toujours voulu que ses fils fassent en sorte à ce qu'ils réussissent dans la vie. Et ils ont réussi aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie de la boxe. Voilà. La boxe, pour vous, c'est quelque chose de vital ? Très, très, très vital. Je veux dire, c'est un sport qui est très, très complet. Et franchement, c'est... Je veux dire... C'est une passion de tous les jours. Oui, oui, exactement. On vit boxe. On se lève boxe. On mange boxe. Et on va se coucher boxe. Voilà, exactement, exactement. C'est la parole qu'il fallait... C'est tout à fait ça, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout au long de ce gala, vous allez être à mes côtés. Et puis, on va commenter, effectivement, les différents combats qu'il y aura tout au long de cette soirée. D'accord. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, d'accord. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre t-shirt. Alors, c'est quoi ? Alors, le t-shirt, c'est mon père qui est en photo sur le t-shirt. Oui. Et puis, bon, c'est quand même la troisième édition qui... Que représente, entre guillemets, votre papa pour la boxe ? C'est quand même quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a su, effectivement, que ce soit particulièrement sur le Dunkerquois, montrer et mettre en avant la boxe. Oui, de toute façon, il a mis la boxe en avant avant toute... Même sa vie de famille, des fois, il le passait. Voilà, il le passait en dehors de sa boxe. Parce que, je me rappelle, moi, je veux dire, il partait même le jour de Noël à aller boxer avec ses boxeurs. Ah, oui, oui, oui. Si, 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 parce qu'il y avait de la boxe à Isagam et tous les ans, à Noël, il y a de la boxe à Isagam et papa, il y allait. Donc, à la limite, il fallait attendre que ce soit terminé pour revenir en famille. Voilà, voilà, exactement. Parce que papa, c'était quelqu'un qui faisait quelque chose de A à Z et quand il entreprenait quelque chose, c'était vraiment, il fallait... Et pour ses boxeurs, c'est pareil. Pour ses boxeurs, il fallait que... Cela veut dire qu'aujourd'hui, cette soirée, c'est quand même quelque chose de très important pour la famille. Qui est très, très important et qui nous touche énormément et je voulais remercier principalement aussi, c'est Alex, mon frère René aussi, Cécile et compagnie, qui font ça pour mon père. Parce que malheureusement, dans mon coin, je n'ai pas pu le faire, mais je veux dire, j'en suis très, très fier de Alex, de Alex pour ce qu'il fait mon père. Mon père au ciel, il peut lui dire un grand, grand merci. Papa, ce soir, il est en haut, il va regarder ses fils, il va regarder ce qui se passe dans cette soirée. Et il en est fier. D'accord. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Ça va, c'est très, très, très bien. Et puis, on aura l'occasion, eh bien oui, d'une part, de commenter ces différents combats. Alors, je vous rappelle que la majorité des combats sera, entre guillemets, retransmis, pas la totalité. D'accord. Et puis, parce que, je dirais que pour des problèmes de connexion, puisque là, bon, là, ça va, mais on a quelques soucis de connexion. Donc, on fait pour que ça aille le mieux possible. Alors, ce sera, la majorité des combats seront retransmis sur Interview Expert. D'accord. On se retrouve tout à l'heure ? On se retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Dès le début, on va finir, effectivement, de préparer un petit peu la partie technique. On se retrouve dans quelques instants. Et puis, à tout à l'heure. Alors, où est-ce que j'en ai ma carte ? Voilà. Ça sera sur Charles-Edouard, Interview Expert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501